Bonjour, je suis Valérie Lejeune, ingénieure, docteur de l'INPG, consultante et universitaire spécialisée en innovation. Je suis aussi la directrice de la collection Ad Valorem chez l'Armatan. Pour le dixième ouvrage de cette collection, j'ai organisé un brainstorming avec des auteurs potentiels pour un livre collectif afin d'expliciter l'apport de valeur des administrateurs de sociétés. Guy Lepéchon, polytechnique INSEAD, consultant en corporate gouvernance, nous a proposé une trame autour des conseils des entreprises de taille intermédiaire, les ETI. Guy et moi avons co-dirigé l'élaboration de l'ouvrage et en sommes devenus les deux co-auteurs principaux. Une vingtaine d'autres auteurs y ont été associés. J'ai constaté que les ETI sont peu connus. Souvent, d'origine familiale, elles cultivent la discrétion et la plupart ne sont pas cotées. Leur rôle économique, en particulier pour les emplois hors de la région parisienne, est très bénéfique. Par contre, leurs conseils d'administration sont quelquefois stigmatisés comme de simples centres d'enregistrement. L'objectif du livre est de montrer qu'au contraire, les administrateurs peuvent jouer un rôle positif dans la création de valeur. Pour ce faire, à eux de s'impliquer pour adapter la stratégie de leur entreprise aux fortes et profondes évolutions, se produisant à un rythme de plus en plus rapide. Voici les plus importantes évolutions étudiées dans le livre. Avant ce cœur d'ouvrage, on a souligné l'importance du président d'un conseil. Une approche intitulée « auto-disruption » est décrite. Elle est légère, menée de l'intérieur de l'entreprise et bien adaptée aux ETI dont les ressources vite sont limitées. Les cheminements génériques possibles pour les conseils face à ces grandes évolutions sont ensuite résumés. Trois cas à distinguer. Selon la situation de l'entreprise quant à l'évolution étudiée. Les entreprises y travaillent ou non. Et toutes les entreprises pour détecter les cas de disruption de business potentiels. Ensuite, dans chaque chapitre, on trouve successivement une introduction sur l'évolution étudiée, les raisons pour une ETI de s'y intéresser, et puis des recommandations, à savoir comment les conseils et les administrateurs doivent agir. Enfin, l'interview d'un dirigeant d'une entreprise où le conseil a su créer de la valeur. Citons quelques-unes des recommandations pour le conseil lui-même. Premièrement, une fois par an, lors de l'étude de la stratégie de l'entreprise et avant les décisions importantes, passez en revue la liste des évolutions. Deuxièmement, annuellement, travaillez plus en profondeur sur une ou deux des évolutions. Troisièmement, mener des benchmarkings auprès d'autres conseils. Quatrièmement, veillez à une cohérence de la composition du conseil avec la stratégie de l'entreprise, nécessairement liée à certaines des évolutions. Pour chaque administrateur, curiosité, diagnostic de ses connaissances sur les évolutions touchant la société, complément de formation. La préface a été rédigée par une administratrice, travaillant sur l'Asie depuis Singapour. Elle explique, cite bien sûr, l'intérêt du livre. Ce dernier peut bien sûr être aussi utile aux dirigeants, en général, y compris de sociétés plus grandes ou plus petites que les ETI. En somme, c'est un livre de chevet pour lire l'un ou l'autre des chapitres, à l'occasion d'une préoccupation particulière. Bien sûr, nous vous remercions de votre attention si vous nous avez suivis jusqu'à la fin de cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada